Vous regardez RTL. 7h14, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. La garde à vue de Nicolas Sarkozy se poursuit, cela dure depuis maintenant près de 24h. L'ancien président est entendu dans l'affaire des soupçons d'un financement libyen de sa campagne de 2007. Alba, c'est un nouveau coup pour Nicolas Sarkozy ? Symboliquement, ce n'est bon ni pour l'homme, ni pour la fonction. Ça veut dire qu'un homme qui a occupé les plus hautes fonctions de l'État est susceptible de se retrouver inquiété par la justice ou même devant un tribunal. Cela s'est produit, souvenez-vous, pour Jacques Chirac. Cela abîme forcément la représentation de la fonction présidentielle. Disons que la royauté républicaine en prend un coup. Quant à lui, c'est forcément humiliant. Une garde à vue, c'est spectaculaire, surtout que ce n'est pas la première fois. Sans compter que l'affaire elle-même est une affaire sulfureuse, de soupçons de financement de campagne électorale, avec des valises de billets, des sommes faramineuses, et puis avec des personnages pas très fréquentables, au premier rang desquels Kadhafi. Donc, pour lui, ce n'est pas une situation très glorieuse. Alors, ses proches dénoncent, encore une fois, un acharnement. Bon, ses amis font bloc, et ça c'est normal. Ils ont toujours dénoncé un complot, dénoncé le fait que Nicolas Sarkozy était une cible déjugée du pouvoir. Mais il n'empêche qu'il y a quelque chose de cyclique et de récurrent. Il n'est pas question, bien sûr, de bafouer la présomption d'innocence, mais on peut dire de manière très factuelle que le calendrier judiciaire de Nicolas Sarkozy est depuis plusieurs années aussi dense que son calendrier politique. Il y a eu des affaires dans lesquelles il a été blanchi, d'autres dans lesquelles il a été mis en examen et pour lesquelles il est même renvoyé devant le tribunal. Ce qui avait conduit, souvenez-vous Yves, l'un de ses adversaires à la primaire, François Fillon, à déclarer qui imaginerait le général de Gaulle mis en examen. Mais oui, on l'a peut-être oublié, mais dans son camp, il y avait ceux qui dénonçaient l'acharnement et ceux qui pariaient qu'il serait plombé par les affaires. Mais est-ce qu'il est atteint politiquement ? Je veux dire, il n'y a plus d'enjeu pour lui ? Officiellement, sa carrière politique est terminée. Mais comme le disait Alain Juppé, en politique, tant qu'on n'est pas mort, on est vivant. Vous savez, c'est drôle parce que l'un des très proches de Nicolas Sarkozy me disait tout juste la semaine dernière, Nicolas a une posture de vieux sage aujourd'hui, une figure tutélaire. Il reste une icône à droite. Et il ajoutait, il peut très bien occuper un jour une fonction européenne ou bien être un joker. Il excelle, dit-il, quand ça va mal. Et si demain tout allait mal, il serait le seul capable. Alors bien sûr, ça c'est la parole d'un fan absolu. Néanmoins, Nicolas Sarkozy reste un de ceux qui ont la carure. Alain Juppé a été mis à la retraite, François Fillon fait du business. Sarko, c'est un peu le dernier des Mohicans. Et dans un coin de sa tête, l'idée d'être un recours est toujours là. Sauf que si le feuilleton judiciaire s'éternise, cette idée aura bien sûr du mal à germer. Alba aventura pour l'édito politique d'RTL. Et à 8h20, nous serons avec le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, proche de Nicolas Sarkozy, Christian Jacob.